Bonjour mon ami, je suis très heureux de te retrouver pour partager l'évangile du jour avec toi. Aujourd'hui on lit ce magnifique texte du prophète Esaïe dans le chapitre 40 verset 31. Dans le contexte, il est dit, un peu plus haut, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents fatigués s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est capable de courir sans s'épuiser et de marcher sans se fatiguer ? On le sait tous, c'est juste impossible. Nous avons besoin de nous arrêter et de nous reposer. Et même si peut-être tu es toi-même un marathonien, tu arrives au bout de la course en même temps que tu es au bout de toi-même. Tu ne pourrais pas continuer longtemps comme ça encore. Alors le secret ici, c'est que pour ceux qui se confient dans le Seigneur, nous pouvons marcher avec lui sans se lasser, sans s'épuiser. C'est le miracle du renouvellement de Dieu dans notre vie. Dieu renouvelle nos forces. Dieu devient lui-même notre repos alors que nous marchons. Nous pouvons marcher dans la vie chrétienne sans nous fatiguer, sans nous épuiser. Nous pouvons faire comme l'aigle. Prendre notre envol. Renouveler nos forces en comptant sur le Seigneur. C'est une réalité spirituelle. La loi physique au final qui nous impose de nous reposer et de nous arrêter pour cela, ne marche pas dans le domaine spirituel. Parce que notre repos c'est Christ. Et nous n'avons pas besoin de nous arrêter. de marcher avec lui pour se reposer et continuer après de le servir. Non, le repos se trouve en lui. Le repos spirituel se trouve en lui. Plus je prends du temps avec lui, plus je me renouvelle dans sa présence. Plus il renouvelle mes forces, ma foi, mes pensées, mon envie de le servir. Il renouvelle même mes armes dans le combat. Il renouvelle ma prière, mon autorité spirituelle. C'est lui qui le fait. Si je me repose sans lui, je ne pense pas pouvoir me relever avec beaucoup de nouvelles forces spirituelles. J'aurai de nouvelles forces physiques, émotionnelles, c'est sûr. Mais le renouvellement spirituel se trouve en lui, dans sa douceur, dans sa paix, dans sa victoire. Alors comme l'aigle ici, cette image qui nous est donnée, continuons sans nous arrêter. Voilà la particularité de l'aigle. Comme tous les autres volatiles, il naît avec le bec, avec ses serres. Et en vieillissant, son bec et ses serres qui deviennent plus durs, il les entretient en chassant et en mangeant. C'est ainsi que ses organes sont renouvelés. Le bec est nettoyé, frotté et aiguisé chaque fois que l'aigle se nourrit. Et c'est la même chose pour nous. Au fil des années, nous avons besoin, au fil du temps, jour après jour, de nous renouveler de manière continuelle. Donc le renouvellement vient principalement dans la marche, dans le quotidien, dans l'entretien de ce que Dieu nous donne déjà. Alors oui, mon avis, prends le temps de te renouveler en Christ sans t'arrêter de marcher. C'est là le secret du renouvellement. Sois béni. J'espère que vous aimez l'évangile du jour. Moi, j'aime beaucoup l'évangile du jour. J'aime les auteurs qui nous partagent chaque jour cette petite pensée spéciale autour du verset du jour. En fait, comment ça a commencé ? C'est que je lis dans l'application YouVersion la Bible verset du jour. Et j'aime bien le lire. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager une pensée du Seigneur par rapport à ce verset ? Alors j'ai commencé. Et puis petit à petit, comme j'aime faire, j'ai trouvé des auteurs. Et maintenant, nous avons tout ce panel d'auteurs formidables qui font l'évangile du jour pour nous chaque jour. Alors pour que ça fonctionne, il faut des auteurs, il faut une équipe, il faut poster ça sur YouTube, après avoir bien sûr édité les vidéos, mis les textes. Tout cela, ça a un coût. On le fait gratuitement et ça bénit des milliers de gens. Ça vous bénit. J'en suis très heureux. Gloire à Dieu pour cela. Chaque année, nous donnons l'occasion à celles et ceux qui suivent nos services de faire un don. Soit un don ponctuel, soit un don mensuel, selon ce que le Seigneur leur met sur le cœur. Et voilà, en cette fin d'année, nous vous donnons cette opportunité. Si vous aimez l'évangile du jour sur YouTube, si vous avez envie que ce service puisse continuer, et bien même s'il est gratuit, il y a des coûts. Et ces coûts, il faut bien qu'on puisse les payer. Et ainsi pouvoir continuer à offrir gratuitement ce service. Donc si le Seigneur vous le met sur le cœur, vous pouvez lui demander « Seigneur, est-ce que tu aimerais que je soutienne ? Est-ce que tu aimerais que je donne ? » La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc il n'y a pas d'obligation, mais simplement une possibilité. Si ne serait-ce que 10% des gens qui suivent ce service faisaient un don, on n'aurait pas de problème pour pouvoir continuer à l'offrir. Donc on compte sur vous, on compte bien sûr sur le Seigneur. Et que vous puissiez contribuer serait une joie, un honneur pour nous. Tout est indiqué dans la description pour faire un don. Description sous cette vidéo. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne de belles fêtes et une formidable année 2023 avec sa grâce et sa faveur sur votre vie. Je vous embrasse. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501